Le président Vladimir Poutine a ordonné à l'armée russe de mener des exercices avec des armes nucléaires, y compris la marine et les troupes basées près de l'Ukraine, a rapporté lundi le ministère de la Défense, selon l'agence de presse française AFP. Poutine a intensifié sa rhétorique nucléaire depuis le début du conflit en Ukraine, avertissant dans son discours à la Nation en février qu'il existait un risque réel de guerre nucléaire. Durant les exercices, une série de mesures seront prises pour pratiquer la préparation et l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques, a déclaré le ministère de la Défense. Les armes nucléaires non stratégiques, également connues sous le nom d'armes nucléaires tactiques, sont conçues pour être utilisées sur le champ de bataille et peuvent être déployées sur le territoire ennemi via des missiles. Le ministère a déclaré que les exercices se dérouleraient eus dans un avenir proche et visent à garantir l'intégrité territoriale de la Russie face aux y menaces de certains officiels occidentaux. « Des avions et des forces navales participeront, ainsi que des troupes du district militaire du Sud, qui bordent l'Ukraine et incluent les territoires ukrainiens occupés », a-t-il ajouté. Les responsables occidentaux sont de plus en plus alarmés par la rhétorique nucléaire du Kremlin pendant l'offensive en Ukraine, avec Poutine faisant souvent référence à la doctrine nucléaire de la Russie. L'année dernière, la Russie a renoncé à la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et s'est retirée d'un accord clé sur la réduction des armements avec les États-Unis.